donc je me retrouve avec un calque de réglage de type noir et blanc au dessus du calque ce que je suis en train de travailler on va l'intégrer on va fusionner ces deux calques là ensemble il y aura plus de calque de réglage il faut que le réglage soit pas trop mauvais parce que pour la suite ça va être important donc on suppose que votre réglage n'est pas mauvais on va fusionner pour la suite c'est nécessaire je pense menu calque vous êtes toujours bien avec le calque de réglage noir et blanc qui est activé dans la palette de calques menu calque fusionner avec le calque inférieur voilà donc le calque qui était couleur est devenu noir et blanc alors ensuite on va et là je reviens sur mon image à côté pour vous montrer dans le groupe ici le calque en question est transformé en objet dynamique sur lequel on met un effet de tracé des contours et un effet de flou gaussien pour enlever du détail si nécessaire donc c'est une chose qui va pouvoir être faite ensuite on va mettre un calque de réglage de courbe pour contraster pour que les parties les plus claires et deviennent vraiment blanche et là les parties le plus foncé plus foncé et égaliser la luminosité avec un réglage niveau éventuellement aussi donc voilà je reviens sur le travail d'à côté et on va convertir ceci en objet dynamique clic droit convertir en objet dynamique ensuite on va lui mettre son filtre de tracé des contours menu filtre esthétique tracé des contours filtre esthétique tracé des contours voilà voilà filtre flou flou gaussien donc sur le même objet dynamique filtre flou flou gaussien ce qui va enlever du du détail à l'image filtre flou flou gaussien bon à ce stade vous pouvez enregistrer l'image sous un nouveau nom on va l'enregistrer de temps en temps pour être certain de pas perdre tout si on fait foire et tout pour être éclairé de temps bon à ce qui est il y a même comment si droit et – Sous-titrage FR 2021